Pour la deuxième année consécutive, les chiffres de la délinquance sont en baisse à point-à-pitre. Une bonne nouvelle pour les habitants, notamment pour François Pellecuyer, le représentant des commerçants. Toutes ces nouvelles sont bonnes à prendre, tout simplement parce que nous en avons bien besoin. Et nous encourageons tant les effectifs du commissariat que de la BAC ou de la brigade VTT, qui font un travail formidable depuis deux ans. Il est évident qu'il y a eu un remaniement de la méthode de travail qui fait qu'aujourd'hui, on a plus facilement des contacts avec eux de façon à les diriger plus ou moins sur ce qui se fait le plus rapidement possible. Et effectivement, on doit reconnaître qu'ils sont très efficaces en la matière. Une efficacité incontestable. Moins 35% sur les cambriolages, moins 38% sur les vols à main armée et moins 19% pour les coups et blessures. Pour la direction départementale de la sécurité publique, c'est le résultat de la bonne stratégie des services de police. La baisse de la délinquance, elle s'explique par plusieurs facteurs. On a des objectifs qui sont clairs. À la fois, mieux lutter contre la délinquance par un meilleur maillage territorial. Mieux lutter contre la délinquance par une meilleure efficacité des services d'investigation. Et à ce titre, en investigation, la police nationale travaille de concert entre toutes les directions. Sécurité publique, police aux frontières et bien évidemment direction interrégionale de la police judiciaire. Et le troisième axe qui permet de faire baisser la délinquance, c'est aussi tout le travail de coproduction de sécurité en partenariat. Et notamment, le maire l'a exprimé ce matin, en partenariat avec les services de la mairie. Les chiffres de la délinquance à Pont-à-Pitre restent cependant largement supérieurs à la moyenne nationale. La DDSP espère une troisième année consécutive de baisse en 2019.